Et comme j'ai dit ce matin, j'ai dit quand on fait du feu, et à un moment donné, le premier feu va s'éteindre. Mais si on veut que le feu perdure, il faut que le feu qui est en train de s'éteindre, c'est-à-dire la cendre, rencontre du bois neuf. Cela est écrit dans Lévitique 6. Et il faut que la cendre accepte de donner, de communiquer son savoir, son expérience au bois neuf. Mais il faut que le bois neuf accepte les conseils de la cendre, et l'un et l'autre ont besoin d'eux. Parce que si la cendre ne communique pas, le feu s'éteint. C'est pour ça qu'il y a eu des réveils dans le passé, qui se sont éteints. Alors il faut rallumer un feu. Parce qu'il y a eu un problème entre les générations. Mais il faut que la jeune génération accepte. Cela. Amen. C'est pour ça que dans nos familles, il est important de communiquer à la jeune génération. Il est important d'aimer et d'aider la jeune génération. Et dans le monde, par la mort de Reinhard Bonnke, il y a une saison qui est en train de s'ouvrir. Vous allez voir des choses dans le monde. Une nouvelle saison. Un nouveau réveil. Quelque chose vient sur les pays. Parce que lorsqu'on regarde le monde, c'est le chaos. Et quand il y a le chaos, Dieu va donner quelque chose. Parce qu'au commencement, dans Genèse, il y avait le chaos. Mais l'Esprit de Dieu se mouvait sur le chaos. Mais la parole de Dieu n'avait pas encore dite. Et on attend ce temps-là, justement. Et je vous parle là de manière prophétique. Et on va apprendre. Quand je vois la France, quand je vois les événements dans le monde, je dis, oh là là. Je ne vois pas les choses comme vous de manière physique. C'est pour ça que quand Jésus est arrivé devant le tombeau de Lazare, il était triste parce que son ami était mort. mais il était joyeux de ce que Dieu allait faire. Ah, c'est ça. Alors Dieu va faire des grandes choses. Soyez de ceux qui vont se lever pour se réveiller. Nous sommes dans le temps où on prépare les vases. car Dieu va déverser son esprit à une autre dimension. Amen. Bon, ce n'est pas le thème du message. Le thème du message, c'est la victoire. Alors, je vais faire une petite variante par rapport à ce matin. C'est comme dans la musique. Et des fois, dans la musique de jazz, il y a part one, part two. C'est le même morceau, mais c'est part one, part two. Donc, on a fait part one ce matin. On a fait part two. Pendant que j'étais assis, j'ai dit, bon, c'est celui, on va voir la même chose, mais autrement. On va voir la même chose, mais autrement. Donc, on va prendre un autre texte. Jean 14. We're going to start with John chapter 14. Jean 14, verset 6. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie et nul ne vient au père que par moi. Pour avoir la victoire, il faut d'abord avoir Jésus. Quand tu as Jésus-Christ comme Seigneur dans ta vie, la première victoire que tu prends, c'est la victoire sur la mort. Désormais, je ne crains plus la mort. C'est l'espérance des chrétiens. Désormais, même quand ce corps est détruit, mon âme intérieur se renouvelle. mon âme intérieur, il est merveilleux. Qu'importe ce qui se passe dans ce monde, mon espérance n'est plus dans ce monde. Ma maison n'est plus ici. Ma maison est là-haut. Parce que j'ai Jésus. parce que l'esprit de Jésus la vie de Dieu est en moi. C'est ce qu'il dit verset 15. Jésus dit, Jésus est la porte. qu'on le reçoit dans notre vie. Quand on reçoit la vie de Dieu en nous, maintenant, il va donner les conditions pour être victorieux. C'est comme quand vous achetez une voiture. Si vous voulez que tout fonctionne bien, il y a la condition du constructeur. Donc, si tu veux être victorieux en Christ, ce n'est pas simplement dire j'accepte Jésus Christ comme Seigneur. il va falloir accepter les conditions qu'il va te donner. Beaucoup d'enfants de Dieu sont restés au stade J'ai reçu Jésus. Je suis sauvé. Et ils se contentent de ça. Mais Dieu a plus pour toi. Le livre, la Bible est chargée et ça s'appelle Nouveau Ancien et Nouveau Testament. Dieu a des révélations pour toi. Dieu a des choses merveilleuses pour toi. La vie chrétienne est une vie de surnaturel. On voit vivre le surnaturel. On doit respirer dans le surnaturel. On doit marcher dans le surnaturel. Autrement, ça ne change en rien d'un club, d'un moment de distraction. On n'est pas venu à l'église pour écouter un prédicateur comme on irait au cinéma. On vient à l'église pour rencontrer Dieu. parce que là où deux ou trois sont assemblés en son nom, Dieu est là. Et quand Dieu est là, la solution est là. Et quand Dieu est là, le miracle est là. Et quand Dieu est là, tout est possible. Donc, il dit verset 15, si, si, le mot si veut dire quoi? Condition. souvent les hommes en veulent au prophète parce qu'ils ont reçu une parole prophétique, mais ils n'ont pas écouté la condition. Le prophète est là pour parler, donner une révélation de la parole de Dieu. Il te dit, Dieu va faire ça dans ta vie, il va faire ça et il fait comme Jésus. Il dit, si, si, et là, Jésus dit, tu es en nouveauté de vie, tu seras victorieux, tu marcheras sur le serpent, sur le scorpion, vous ferez de plus grandes choses comme moi, c'est ce qu'il dit. Tout ce que vous demanderez en mon nom, vous le recevrez, et des fois, tu as demandé, et tu n'as rien vu, tu as dit, il a menti, et tu as dit, ce prophète là, il faut au prophète, c'est pas un prophète, tu as acheté une voiture, mais tu n'as pas lu, tu n'as pas lu, tu n'as pas lu, voilà, et tu dis, la voiture n'est pas bonne, elle ne fonctionne pas, le constructeur, tu as dit, avez-vous appuyé sur tel bouton, et tu as dit non, et tu as dit, mais c'est pour ça que ça ne fonctionne pas, alors c'est pour ça que Jésus a dit, si, vous m'aimez, c'est pas en venant à l'église que vous aimez Jésus, c'est en marchant selon sa parole, c'est aimer la parole de Dieu, la mettre en pratique, non pour plaire aux hommes, non pour faire plaisir aux pasteurs, ni à sa famille, mais pour devenir comme Jésus veut qu'on soit, et au fur et à mesure qu'on met la parole en pratique dans nos vies, on commence à ressembler à Christ, et quand on commence à ressembler à Christ, on commence à vivre sur le surnaturel de Christ, parce que Jésus, Jésus était pleinement homme, et pleinement Dieu, quand tu es né par tes parents, tu es devenu pleinement homme, mais quand tu reçois la nouvelle naissance, tout ce que Jésus avait sur terre, par l'Esprit de Dieu, il te le donne, il te le donne, tout ce que Jésus a pu faire sur terre, tu pourras le faire, Jésus n'a jamais eu un échec sur terre, même sur la croix, même dans le tombeau, il a vaincu les dominations, il a dépouillé les dominations, et tout ce que Jésus a fait, cela est pour toi, mais il y a des conditions, c'est pour ça qu'il a dit plus loin dans le verset 14, plus loin que vers 15, 16, 17, vous l'oublierez, il dit, vous recevrez le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit sera dans ta vie, la vie de Dieu, Zoé, en toi, quand tu as la vie de Dieu en toi, tant que le temps de Dieu n'est pas venu pour toi de mourir, quoi qu'il t'arrive, tu te relèveras toujours, tu peux faire un accident de voiture, tu peux être broyé, tous les eaux cassées, mais Dieu a dit que ce n'est pas fini, les médecins, eux, disent que c'est fini, mais Dieu n'a dit que ce n'est pas fini, alors la parole de Dieu, elle vient dans chacun de tes eaux, elle reconstitue les eaux, et comme toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, tu es plus fort après, qu'avant l'accident, l'ennemi a voulu te tuer, mais Dieu a utilisé ça, pour sa gloire, quand on a Jésus-Christ et le Saint-Esprit et on marche avec l'Esprit de Dieu, alors on commence à devenir des hommes victorieux, des femmes et des hommes victorieux, maintenant les conditions qu'on va voir, il y a quatre choses qu'on va voir, qu'on a l'Esprit de Dieu en nous, pour voir la victoire, dans une victoire, dans un combat, il y a des victoires, alors pour avoir la victoire, tout est une question de temps, le temps, Ecclésiastes 9, verset 11, nous dit que la victoire, la réussite, n'est pas donnée parce que tu es habile, parce que tu es fort, parce que tu es intelligent, elle t'est donnée parce que, due aux circonstances et au temps, Joseph avait reçu une promesse de Dieu, d'être élevé en dignité, il a reçu des oppositions, de la part de sa famille, de ses propres frères, les premiers combats viennent toujours à côté de nous, c'est l'esprit de jalousie, le premier péché, le deuxième, on pourrait dire, Cain a tué Abel, là où on ne s'attend pas, et où il y a la guerre, c'est là où il y a la guerre, qu'importe ce qu'on peut faire contre toi, qu'importe quel complot on peut faire contre toi, quand le temps de Dieu vient, quand le temps de Dieu vient, ça en appelle Kairos, et la révélation de Dieu, quand les deux se rencontrent, enfante la vie, dans Genèse 1er, la Bible dit qu'il y avait le chaos, peut-être que dans ta vie, il y a le chaos, peut-être que dans ta vie, il y a des choses qui ne vont pas, qu'importe le secteur, et pourtant l'esprit de Dieu, est là, tu sens l'esprit de Dieu, tu sens la présence de Dieu, mais tant que le temps de Dieu, pour sortir de ce chaos, n'est pas encore arrivé, alors la parole de Dieu, la révélation de Dieu, la promesse de Dieu, pour ta situation, ne peut pas encore rencontrer, la puissance, le Saint-Esprit, mais quand le temps de Dieu est là, le Saint-Esprit qui se mouvait sur l'eau, Dieu a dit que la lumière soit, Joseph était en prison, Joseph a été livré en esclave, peut-être que Dieu t'a donné une parole prophétique, peut-être que Dieu t'a donné une parole d'espérance, peut-être que tu as un espoir, que Dieu t'a donné dans le cœur, alors attends le temps de Dieu, et quand les deux se rencontrent, le diable peut faire tout ce qu'il veut, Jésus était dans le tombeau, on a mis une escouade, on a mis des hommes, symboles des démons, symboles des oppositions, on a scellé le tombeau, mais la parole de Dieu, la promesse, Jésus est rentré dans le tombeau, avec la promesse, de ne pas y rester, quand le temps est venu, personne, personne, n'a pu empêcher, à Jésus, de sortir, personne, ne pourront empêcher, à la parole de Dieu, de s'accomplir dans ta vie, quand le temps de Dieu vient, même si tes yeux ne voient pas, même si tu es dans le tombeau comme Lazare, et tu sens l'odeur de la mort, quand tu sens l'odeur de la mort, c'est que tout est fini, Marthe et Marie ont dit, tout est fini, tu peux être comme Marthe et Marie, elles croyaient, elles avaient la foi, elles ont dit, mais si tu étais là, il a dit, mais je suis là, ils ne seraient pas morts, mais il a dit, ne regarde pas avec tes yeux, physique, mais regarde avec tes yeux, spirituels, car Lazare, maintenant, va sortir du tombeau, rien ne peut empêcher, quand le temps de Dieu, rencontre la promesse de Dieu, alors la vie vient, et comme j'ai dit ce matin, dans Jean 8, verset 32, où il est dit que, vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira, Adam a connu Ève, et ils ont fanti, ça veut dire quoi, ça veut dire que, quand la révélation de la parole, elle est pour toi, la révélation de Dieu, elle est pour toi, il va se passer quelque chose, il va y avoir un enfance, quelque chose, la promesse de Dieu, va germer, c'était mal traduit, connaître, le mot connaître, c'est la même chose, que connaître dans Jean, il a connu sa femme, quand tu connais, tu es marié, tu connais ta femme, les choses, tu ne me passes stériles, et la parole de Dieu a dit, soyez multipliés, je suis l'épouse de Christ, héritière, de son du royaume, quand j'ouvre la parole de Dieu, la semence de Dieu vient dans ma vie, je suis enceinte des promesses de la révélation de Dieu, mais il faut le temps, qu'elle germe, des fois, elle n'est pas claire, le Seigneur me montre, qu'il y a des gens, vous avez reçu des choses de Dieu, elle n'est pas claire, c'est comme quand tu es enceinte, on dit, c'est un garçon ou une fille, on ne peut pas voir, c'est le début, laisse le temps, au temps, et au fur et à mesure, que tu avances dans le temps, la vision que Dieu t'avait donnée, commence à s'éclaircir, on commence à voir les doigts, on commence à voir les oreilles, mais il y a des gens qui sont pressés, alors on fait un prématuré, parce qu'on ne veut pas attendre le temps de Dieu, Abraham n'a pas attendu le temps de Dieu, il a fait Ismaël, et quand on fait Ismaël, c'est-à-dire notre propre volonté, on dit, Seigneur, bénisse cette volonté, Dieu ne bénit pas la volonté de l'homme, Dieu n'a que faire de la volonté de l'homme, Dieu bénit sa volonté, c'est pour ça, il faut être patient, même si tu vois que la situation, est contraire à ce que Dieu t'a dit, attends la promesse de Dieu dans ta vie, attends le temps de Dieu dans ta vie, pas de manière charnelle, mais de manière spirituelle, dans Habakkuk 2, Habakkuk avait parlé à Dieu, mais l'avait dit, il se tient à son poste, il était sur la tour, la tour est le symbole d'un lieu élevé, on n'entend pas la voix de Dieu dans la plaine, dans la plaine, il y a l'idolâtrie, dans la plaine, il y a les mauvais conseils, mais sur la montagne, c'est le symbole qu'on ferme sa chambre derrière soi, la porte de sa chambre derrière soi, pour entendre Dieu, et des fois qu'on ne veut pas entendre Dieu, des fois ça arrive à des servitures de Dieu, alors tu deviens malade, alors tu ne peux plus faire le ministère, pourquoi ? pour que tu puisses entendre la voix de Dieu, des fois tu es dans l'activité, ton activité, tu es comme Marthe, mais est-ce que tu fais ce que Dieu lui te veut te faire, dans mon église, je ne regarde pas sur les autres, je demande à Dieu, qu'est-ce que tu veux pour nous ? je monte à la montagne, je dis maintenant, qu'est-ce que tu as pour nous ? Chaque homme, chaque église, chaque église, qui vient sur cette terre, a un message, Jean-Baptiste, avait un message, Jésus arrive, son message était, reprends-toi et fais-toi baptiser, Matthieu, avait un message, Jésus est le roi, Marc, avait un message, Jésus est le serviteur, Luc, avait un message, Jean, avait un message, Jésus est le fils de Dieu, et toi, quel message as-tu ? Chaque église que Dieu fait, ce n'est pas simplement, va évangéliser dans le monde, mais l'église a un message de Dieu à apporter, et quand on vient à Christ, on a un message à donner, ce n'est que dans la volonté de Dieu, que toutes les promesses de Dieu s'accomplissent, si tu marches dans la volonté de Dieu, toutes les promesses de Dieu vont s'accomplir dans ta vie, l'homme ne pourra pas empêcher ça, Saûl a empêché David d'entrer dans son ministère, Saûl est mort, David est devenu roi, et David est devenu roi, comme il a été prophesied, personne ne peut empêcher, à la parole de Dieu, de s'accomplir dans sa vie, c'est juste une histoire de temps, c'est juste une histoire de temps, maintenant quand le temps est là, il faut un autre élément, comme dans les mathématiques, 1 plus 1 égale 2, maintenant avec le temps, tu mets le temps plus foi, si tu es dans le temps, tu attends le temps de Dieu, il ne faut pas attendre le temps de Dieu, dans l'incrédulité, la femme de perte de sang, ça faisait 12 années qu'elle était malade, 12 années qu'elle avait dépensé de l'argent, à aller voir des médecins, aller à droite, aller à gauche, sans recevoir sa guérison, mais lorsque le temps de Dieu, était venu, elle s'est mise à la croisée, de Jésus, elle a dit aujourd'hui, mon temps est venu, il y avait le temps de Dieu, pour beaucoup de gens, mais la différence avec la femme de perte de sang, elle avait un élément de plus, elle avait la foi, beaucoup touchaient Jésus, beaucoup viennent dans l'église, beaucoup persévèrent, ils sont là avec Jésus, mais avec le temps, avec les échecs, ils ont perdu la foi, ils reçoivent la prière, ils adorent Dieu, par habitude, il y a beaucoup de gens qui prient par habitude, il y a beaucoup de gens qui sautent devant Dieu par habitude, parce que Dieu t'avait béni un jour, tu avais sauté, Dieu t'avait béni, tu en as fait une doctrine, et tu sautes, la vie de Dieu n'est plus là, parce qu'aujourd'hui, Dieu veut te bénir quand tu t'allonges, Jésus n'a jamais fait le même miracle de la même manière, un miracle de la même manière, aujourd'hui, il crachait par terre, il faisait de la boue, il mettait sur tes yeux, tu as été connu, un autre jour, il faisait autrement, et des fois, nous, nous faisons les choses, et on est devenus des religieux, on fait toujours la même chose, religieusement, donc les gens, le temps de Dieu était là pour eux, mais ils sont venus juste par habitude, comme toi, tu peux venir à l'église, comme ce matin, je n'ai pas venu recevoir, tu es venu parce que c'est dimanche, et qu'il faut faire un culte, il faut rené un culte à Dieu, mais est-ce que tu es venu recevoir quelque chose, est-ce que tu es venu recevoir quelque chose qui va changer ta vie, est-ce que tu es venu comme la femme de perte de sang, en disant, aujourd'hui, est mon jour, aujourd'hui ma vie changera, pas parce que je vais trembler, la Bible n'a jamais dit qu'entre une tremble, tu reçois, c'est quand tu crois, c'est pour ça que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, vient de la parole de Dieu, et quand la parole de Dieu vient, et rencontre le temps de Dieu, tu peux venir écouter le même message, des années, des années, des années, des années, et un jour, la même parole, tu dis, je connais ce message, oui, mais aujourd'hui c'est pour toi, aujourd'hui, c'est pour ta vie, aujourd'hui, ta délivrance, elle est là, et la parole qui sera prêchée, elle va t'amener la guérison, elle va amener quelque chose, elle va amener un changement, il y a beaucoup de païens, depuis tout petit, on en parle de Jésus, on en parle de Jésus, le temps n'est pas là, mais la Bible dit, quand le temps où Dieu les visite là, est là, la parole de Dieu, qui était sur la vie de Paul, dans Galatien, pendant des années, Paul a persécuté l'église, il avait une destinée, de servir Dieu, mais le temps de Dieu, de le visiter, n'était pas là, il était ennemi de l'église, mais quand la parole de Dieu, a rencontré le temps de Dieu, sur le chemin de Damas, il a été le seul, tous ceux qui étaient autour de lui, ont envie quelque chose, mais n'ont pas reçu, ce n'était pas leur temps, Paul n'a été changé, en un autre homme, le jour où tu reçois, le temps de Dieu, ta vie change, ça peut être, aujourd'hui, ou peut-être demain, ou peut-être cette nuit, mais tu as entendu la parole, et la parole que tu as entendue aujourd'hui, si tu la gardes, pendant que tu dors, un jour, peut-être que tu seras désespéré, et la parole que j'ai de te donner, la parole de Dieu, le Saint-Esprit, viendra te révéler, te dire, aujourd'hui, c'est ton temps, c'est ton temps, Jésus prêchait dans une maison, il y avait beaucoup de gens, Matthieu 9, mais il y avait des hommes, qui étaient en train d'enlever la toiture, ils ont emmené un homme paralytique, est-ce qu'il y avait été paralysé dans la maison, oui, est-ce qu'ils étaient guéris, non, mais eux, qui étaient dehors, où il y avait des obstacles, ils ont pris leur victoire, à cause de quoi ? De leur foi, ils ont dit, aujourd'hui, ils ont regardé l'homme dans le lit, ils ont dit, aujourd'hui, ton temps est là, on va découvrir le toit, et tu vas recevoir ton miracle, ils ont enlevé le toit, ils ont enlevé les tuiles, ils ont descendu, et comme la forme de perte de sang, Jésus a dit, quelqu'un m'a touché, la foi, il y avait la foi, et la vie qui est en Jésus, vient donner la vie à la promesse de Dieu, la vie à la promesse de Dieu, Dieu t'a promis des choses, et tu dis, mais Seigneur, je ne le vois pas, il te dit, attends le temps de Dieu, et ça, j'adresse à des gens ici, tu as vu des choses grandioses, tu as vu des choses, ça boue en toi, tu dis, mais je ne les vois pas, mais Dieu te dit, sois patient, continue à arroser, la promesse de Dieu dans la prière, continue à jeûner, continue à avoir le zèle, tiens-toi comme Habakkuk, sur la montagne, et attends ce que Dieu va te dire, et tu verras les portes s'ouvrir, Pharaon avait dit non, le peuple d'Israël ne sortira pas, mais quand le temps de Dieu est venu, Pharaon a fléchi les genoux, pourtant le peuple d'Israël courait, dans le désert, ils n'ont regardé qu'à l'impossibilité, ils ont regardé derrière eux, l'armée de Pharaon, ils ont regardé à droite, et à gauche, des montagnes, ils ont regardé devant, la mer rouge, et ils ont confessé, le négatif, nous sommes venus dans le désert, pour mourir, tu regardes ta situation, tu regardes derrière, tu regardes à droite, tu regardes à gauche, tu regardes devant, tu dis, mais c'est fini, mais Moïse, qui lui montait toujours sur la montagne, avait une révélation, il n'a pas regardé aux circonstances, mais il a regardé à la révélation, alors il a levé le bâton, Dieu t'a donné un bâton, lève-le, Dieu t'a donné l'autorité, lève-le, et au lieu de murmurer, il a commandé, quand le temps de Dieu est là, même si ta barque est en train de couler, écoutez-moi bien, on ne parle pas à un problème, quand Jésus était dans la barque, Matthieu 8, il y avait la tempête, Jésus n'a pas négocié avec la tempête, il a dit tempête, cesse, et la tempête cesse, le diable défoiement des personnes, tu es vu une situation, et des fois tu l'acceptes comme si elle venait de Dieu, ça s'adresse à des gens ce matin, je te dis, prends autorité sur ta situation, car ton temps de désert est fini, et le diable te fait croire, il faut encore rester dans le désert, non, prends autorité, alors on a fait le temps, plus, la foi, l'obéissance, l'obéissance, on arrive sur la victoire, le temps, la foi, un autre grédient, l'obéissance, Dieu, le miracle de Dieu se retrouve dans son obéissance, tu peux faire plein de choses, tu peux faire un tas d'efforts, mais si tu n'es pas dans l'obéissance de Dieu, ça ne sert à rien, tu peux jeûner et prier, faire un tas de sacrifices, moi je peux aller dans un grand restaurant, manger des omas, manger du foie gras, et recevoir ma bénédiction, simplement en écoutant Dieu, je vais vous raconter une histoire, un jour j'ai dit au Seigneur, ah, avec mon épouse, on va te chercher pour entendre ta direction, mais j'étais très fatigué, alors le Seigneur m'a dit non, tu es déjà assez fatigué avec ton épouse, ce n'est pas la peine de jeûner, va au restaurant, fais plaisir à ta femme, baladez-vous dans la montagne, et faites un bon repas, quand on a fait ça avec mon épouse, pendant qu'on est en train de manger, la gloire de Dieu descend, peut-être que le restaurateur ne le voit pas, mais nous, on est sur la montagne, et Dieu commence, Dieu commence à nous révéler tout ce qui va se faire, le lendemain, on a été tellement bénis par Dieu, alors on a dit, on va recommencer à aller au restaurant, mais le Seigneur a dit, aujourd'hui, vous allez gêner, qu'est-ce qu'on a fait, on n'a pas écouté, on s'est baladé, on s'est baladé, tout ce qu'on faisait, pourquoi, on n'a pas obéi, tout est dans l'obéissance, non dans les sacrifices, et c'est là où Dieu se réveille à vous, il y a des gens qui font un tas de choses, je leur dis, mais ce que tu fais, est-ce que tu l'as lu dans un livre, il y a des gens qui disent, pour l'onction, ces jeunes de 40, pour ceci, je fais un jeune de 7, pour le combat spirituel, ces jeunes de 21, pour ceci, qu'est-ce que Dieu lui t'a dit, mais le point est, qu'est-ce que Dieu lui t'a dit, pas ce que tu as lu dans un livre, des fois c'est quelqu'un qui t'a fait du mal, je te dis simplement, aime-le, et à chaque fois que tu le vois, communique-lui l'amour, offre-lui un cadeau, j'avais des voisins autour de chez moi, il y avait la guerre depuis des générations, qu'est-ce que j'ai fait, je leur ai amené des cadeaux, ils venaient me provoquer, on a un terrain mitoyen, ils rentraient chez nous, ils prenaient les fruits de la propriété, en disant que ça c'est un chemin de servitude, alors qu'est-ce que j'ai fait, quand l'arbre a commencé à apporter, avant qu'il vienne, j'ai coupé les fruits, j'ai été chez lui, et j'ai sonné, et j'ai dit, c'est pas la peine de vous déplacer, je vous amène les fruits, et la guerre était finie, vous comprenez, écoutez Dieu, quand j'étais jeune, pasteur, au tout début, on me présentait en tant que pasteur, je tendais ma main comme ça aux autres pasteurs, et les pasteurs m'ont dit, mais tu es qui toi ? et les pasteurs m'ont dit à moi, qui êtes exactement ? ma main restait comme ça, ce n'était pas le temps, maintenant, je marche dans la rue, les mêmes pasteurs, et le même pasteur, il ne faut pas avoir d'amertume, c'est simplement le temps, ce n'est pas par mes efforts, le temps, la foi, l'obéissance, et pour finir, pour avoir vraiment la victoire, dernier point, pour avoir la formule, la persévérance, Anne était stérile, un Samuel, à chaque fois qu'elle allait dans le temple, Penina, la deuxième femme, la persécutée, elle était stérile, pendant des années, mais elle a toujours persévéré, dans ses dîmes, dans ses offrandes, son mari lui donnait le double, elle persévérait avec foi, et elle a persévéré avec foi, le temps, la foi, et l'obéissance, un jour sont venues, et ils ont dit, aujourd'hui, aujourd'hui, tu auras un enfant, ta prière a été exorcée, et elle devient enceinte, pourquoi, parce qu'elle a persévéré, parce qu'elle a persévéré, Corneille, dans Acte 9, a fait la même chose, à l'époque de Corneille, le salut n'était pas donné pour les païens, Pierre a même eu un doute, de ce qu'il a fait, quand il a prié pour Corneille, il a dû se justifier, auprès des apôtres, en disant, écoutez, les gars, j'ai parlé à Corneille, et ce n'est pas de ma faute, il a dû s'excuser, il a dû s'excuser, il a dû s'excuser, à l'autre apostle, en disant, regarde ce qui a passé à Corneille, c'est pas ma faute, alors pour ne pas créer de conflits, Dieu a donné un signe, il a baptisé Corneille, sa famille du Saint-Esprit, et il a brouillé son Holy Spirit, sur Corneille, et sa famille, et sa famille, et ça a permis à tout le monde, d'être d'accord, qu'elle a été la force de Corneille, malgré qu'il n'y avait pas, dans la parole de Dieu, c'est-à-dire l'Ancien Testament, il ne voyait pas vraiment, le salut pour lui, bien que Dieu avait dit, qu'il bénirait par Abraham, toutes les nations, n'ayant pas le Saint-Esprit, la compréhension, mais il ne l'a fait par la foi, il a cru, et un jour, un ange, a dit, ta fidélité, tes prières, tes aumônes, sont montées devant Dieu, alors aujourd'hui, le salut vient, des fois tu as donné ta dîme, tes finances ont été au plus bas, mais Dieu t'a promis un travail, mais Dieu a dit, qu'il va régulariser ta situation, Dieu a dit, qu'il va prendre soin de ta famille, là où elle est, tu as de l'inquiétude, pour ta famille, Dieu est un Dieu juste, Dieu est un Dieu juste, Dieu est un Dieu juste, ma belle-sœur, qui était dans cette église, maintenant elle est auprès de Dieu, elle a semé pendant des années, et Dieu, s'est souvenu d'elle, et ses enfants ne manquent de rien, bien qu'ils ne marchent peut-être pas avec Dieu, mais Dieu s'est souvenu de cette semence, parce qu'elle avait fait alliance avec Dieu, et Dieu dit, il porte les yeux et dit, cette femme-là a fait alliance avec moi, et il se souvient de ça, quand tu fais alliance avec Dieu, quand tu marches avec Dieu, il va mettre une main favorable sur ta famille, des fois des païens s'aiment dans mon ministère, Dieu les bénit, pour ce qu'ils ont fait, cette femme-là, dans le roi, elle a accueilli Élisée, année après année, elle lui a fait une chambre, elle l'a rendue confortable, et elle a reçu la bénédiction de Dieu, parce qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant, mais elle a persévéré, elle n'a pas persévéré pour recevoir, elle a juste persévéré, elle a reçu le Dieu, le mot persévérance, t'amènera à la victoire, et en ce matin, c'est ce que Dieu veut vous donner, le temps de Dieu, parmi vous, il y a des gens qui doivent attendre le temps de Dieu, parmi vous, il y a des gens qui doivent avoir la foi, ranimer la foi, parce que la Bible dit dans Luc 8, les soucis du siècle présent, les plaisirs, les richesses, donc ça englobe toute notre vie, soit tu es en problème, soit tu es trop béni, mais il dit que, dans les deux cas, si tu n'es pas vigilant, cela empêche, aux fruits de Dieu, à la bénédiction de Dieu, de venir à maturité, ça veut dire que, tous les soucis de ce siècle, ou les richesses de ce siècle, peuvent t'empêcher d'avoir la foi, pour recevoir ce que Dieu a pour ta vie, alors en ce matin, Dieu veut que tu ranimes cette foi, il faut qu'en ce matin, tu te décides de dire au Seigneur, les soucis du siècle présent, je n'en veux plus, je veux changer de vie, je veux emporter comme Naaman, qu'elle est retournée, vers son peuple idolâtre, dans une terre impure, il a dit, je ne peux pas m'empêcher d'aller là, parce que je suis obligé de suivre mon roi, mais donne-moi à emporter, un peu de cette terre sainte, de la même manière, quand tu reçois la parole de Dieu, dans un moment de prière, ou dans un moment de culte, prends un morceau de cette parole, pour lorsque tu vas dans le monde de l'incrédulité, dehors, un monde de gens souillés, un monde souillé, impur, que tu mettes cette parole, qui est la révélation de Dieu, qui est un lieu de sainteté, et que tu en fasses ton tapis, tu peux être à ton travail, tu peux être à chez toi, n'importe où tu iras, tu amènes cette parole, tu la mets par terre, tu te mets là à genoux, pour adorer Dieu, tu l'arroses de la prière, quand le temps de Dieu viendra, si tu continues à croire, si tu obéis à Dieu, et tu persévères, cette parole-là, va germer dans ta vie, et les yeux, tes ennemis, verront, que Dieu n'a pas menti, que Dieu n'a pas menti, Amen, Dieu veut guérir des cœurs aussi, des cœurs déçus, des cœurs brisés, mais Dieu est tout-puissant pour ça, Amen, on va se mettre. Sous-titrage Société Radio-Canada